Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui des pièces de monnaie romaine des 3e et 4e siècle après Jésus-Christ. Mais avant de vous présenter ces petites pièces de monnaie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors je vais vous présenter rapidement les pièces de monnaie romaine des 3e et 4e siècle, ou en tout cas les petites pièces de monnaie romaine qui étaient destinées à la circulation courante pour un usage quotidien parmi le peuple. Parmi le lot de pièces que j'ai ici à vous présenter, il y a uniquement des pièces de petites valeurs à l'époque, on va dire les plus petites valeurs. Ce sont des pièces en bronze, ou si on préfère ce sont des pièces essentiellement composées de cuivre. A l'exception quand même, malgré tout, de certaines pièces qui ont une fine pellicule d'argent, donc certaines pièces sont couvertes par une fine pellicule d'argent qu'on appelle l'argenture en fait. Donc cette fine pellicule, on peut la voir sur certaines pièces, elle a été conservée en partie, mais sur la plupart des pièces on voit qu'il n'y a pas d'argenture. Alors, ces pièces, on les appelait au 19e siècle des petits bronzes romains, mais en réalité il s'agit d'Antoninien. Donc ce sont des pièces qui portent le nom de l'empereur Caracalla. Ces pièces ont été créées au début du 3e siècle après Jésus-Christ, après une réforme monétaire. Et ces pièces, au départ, c'était des pièces d'argent, c'était des doubles deniers, mais elles ont été dévaluées au cours du 3e siècle, parce que c'est un siècle qui a été marqué par un grand nombre de troubles politiques et militaires, puisque c'est le siècle des grandes invasions. Et ces grandes invasions, d'ailleurs, ont continué au 4e siècle après Jésus-Christ. Ce qui fait qu'au départ, les pièces qui étaient des doubles deniers, donc c'était des bonnes pièces qui contenaient pas mal d'argent pur, du métal argent, Petit à petit, elles ont été dévaluées, et elles se sont transformées en pièces de cuivre, qui étaient pour certaines, en tout cas, recouvertes avec une fine pellicule d'argent, qui donc n'a survécu que sur une partie de ces pièces. Par exemple, sur cette pièce-là, on voit, cette pièce qui est très usée, alors je crois qu'on devine le portrait de l'empereur valérien, et comme on peut voir, il y a quelques fines traces d'argent. Sur la verre, en tout cas, et au revers, l'argenture est mieux conservée. Mais dans la plupart des cas, en fait, qu'on a là, on voit que les pièces n'ont pas du tout d'argenture, ce sont des pièces de cuivre. Alors, ce qui surprend quand on voit ces monnaies romaines des 3e et 4e siècles, ce qui peut surprendre, c'est le côté un petit peu irrégulier de ces pièces. Vous voyez, par exemple, ici, on voit sur le flanc de la pièce des espèces de petites fissures. On voit que la pièce n'est pas tout à fait ronde, contrairement aux pièces actuelles. Si on regarde, vraiment, il y a une différence radicale. Là, on a une pièce de 2 euros. Et la comparaison de ces pièces montre une différence radicale de civilisation, de maîtrise de la métallurgie. Avec, d'un côté, des pièces tout à fait irrégulières. Par exemple, ici, on a une pièce qui est assez intéressante parce qu'elle est décentrée, vous voyez, par rapport au flanc. Alors, pourquoi ces pièces romaines sont-elles aussi irrégulières ? Et celle-ci, non seulement, elle est décentrée, mais en plus, il y a une double frappe. Eh bien, ces pièces sont irrégulaires parce qu'elles étaient frappées de manière artisanale au marteau. Donc, les monnaies romes étaient un coin de métal vierge entre deux coins et ils frappaient ces pièces au marteau. Et on se doute, en fait, que le résultat ne pouvait pas être parfaitement régulier. Et, alors, souvent, les pièces n'étaient pas absolument rondes. En général, elles étaient assez bien frappées quand même, assez rondes. Mais parfois, il y avait des erreurs de frappe, comme c'est le cas sur celle-ci. On voit qu'au moment où le monnaieur a frappé la pièce, en fait, le coin de la pièce a bougé. Et le deuxième coup de marteau, pour imprimer la marque sur la pièce, a été décalé. Donc, on voit que là, les pièces, ils n'accordaient pas beaucoup de soins pour la fabrication des pièces. Ces pièces, ce qu'on peut dire, c'est qu'elles ne sont, globalement, pas très rares. Ce sont des pièces qui sont assez communes. Elles étaient utilisées dans tout l'Empire romain, donc pour les paiements quotidiens. Et même si ces pièces sont irrégulières par nature, et qu'une partie de ces pièces, on voit qu'elles ont été frappées à la va-vite en grande quantité, malgré tout, si on les regarde, on voit qu'il y a une maîtrise exceptionnelle de la gravure, notamment du portrait des empereurs, qui figurent toujours à l'avers des pièces. Et pour le revers, c'est pareil. On voit que les gens qui ont fabriqué ces pièces, les graveurs, c'était des gens, des professionnels, en fait, qui ne faisaient que ça, et qui maîtrisaient parfaitement bien l'art du portrait. Alors, on peut regarder quelques exemples de portraits. Alors, ces pièces, elles sont en général très usées, mais certaines sont très bien conservées, et on peut voir de très beaux portraits. Et ils maîtrisaient aussi bien la gravure de l'avers que du revers. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'on observe des modifications dans le style de la gravure, c'est sur deux siècles, entre le IIIe et le IVe siècle, des petits changements de style, oui, il y en a eu, mais jamais une perte complète de la maîtrise de la gravure. Contrairement à ce qui s'est passé par la suite sous des mérovingiens, ou sous les carolingiens, où l'art du portrait s'est perdu, parce qu'il n'y avait plus de personnes qui avaient la profession de graveur professionnel, contrairement à ce qui était le cas sous l'Empire romain. Donc, sous les royaumes barbares, à partir du Ve siècle, il y avait des orfèvres qui fabriquaient des pièces de monnaie, mais il y a eu une dégénérescence dans l'art du portrait en particulier. Donc, sur ces pièces de monnaie, on voit à l'avers toujours le portrait de l'Empereur, et au revers, on a différentes figures allégoriques, différents symboles ou différents monuments. Parmi les figures allégoriques, on a, qu'on peut voir au revers des pièces, on a par exemple l'Espérance, donc c'est une femme représentée debout qui tient un rameau, et qui symbolise l'espérance. Alors, on voit ici, c'est une pièce de l'Empereur Claude, Claude dit le gothique, parce qu'il a combattu des peuplades, des envahisseurs gothiques, en fait, germaniques. Alors, ces pièces, elles en disent assez long sur le système politique romain de l'époque, sur l'idéologie. Et sur la religion aussi. Alors, sur le système politique, on voit que ce sont des empereurs, donc c'est une dynastie impériale qui régnait sur l'Empire romain. Les empereurs avaient des couronnes de laurier, ou des couronnes radiées, comme c'est le cas ici, sur cette pièce de Galien. Et les empereurs, c'était avant tout des chefs militaires. C'étaient des chefs militaires et politiques, et ils se battaient entre eux. Et au IIIe siècle après Jésus-Christ, il y a eu non seulement des invasions barbares, mais aussi des luttes intestines pour conquérir le pouvoir, avec des usurpations nombreuses du pouvoir. À un moment donné, l'Empire romain a été coupé en deux, et on a eu un empereur en Occident, en Orient. Il y a eu même en Gaule des usurpateurs, qui se sont emparés du pouvoir, qui ont occupé l'espace vide, disons. Et parmi ceux-ci, il y a notamment Posthume, par exemple, un empereur dit gaulois. On ne voit pas très bien sur cette pièce, mais c'est le portrait assez caractéristique de l'empereur Posthume. Donc on lit son nom, là, Posthumus. Alors sur les pièces, on voit au IIIe siècle, très souvent des allégories féminines, mais aussi des dieux. Alors parmi les allégories, on peut trouver la paix. Alors, c'est une période particulièrement troublée, mais on chantait la paix, l'espoir, alors que c'était plutôt la guerre, l'empire était à feu et à sang, et le désespoir était total dans bien des provinces, à bien des moments. Et l'empereur chantait sur les monnaies ses louanges d'empereur victorieux, d'empereur de chef de guerre victorieux. L'armée est très présente sur ses pièces de monnaie, alors notamment au IVe siècle, où il y a des pièces tout à fait classiques qu'on retrouve très souvent, sur lesquelles on voit deux soldats, en fait, c'est la symbolique de l'armée. Donc on voit deux soldats, de part et d'autre, d'enseignes militaires. Et c'est le cas, par exemple, sur cette pièce de Constantin le Jeune, me semble-t-il. Donc l'empereur s'est présenté comme un empereur qui dominait, on va dire, les peuplades barbares. Comme par exemple, ici, on voit l'empereur debout, en train de tenir la main, de se faire rendre hommage, on dirait un hommage féodal un peu, par une personnalité qui est à genoux devant lui. Et il tient une victoire dans sa main. Donc on voit très souvent des représentations de la victoire, mais en réalité, il y a souvent eu des défaites romaines toutes absolument cinglantes. Par exemple, cette pièce, cette pièce, elle est assez intéressante. On voit l'empereur, là, en train de terrasser un barbare. Au IIIe siècle, il y a eu non seulement des invasions barbares incessantes, des divisions politiques extrêmes, avec des usurpations, avec des combats internes pour conquérir le pouvoir, avec des empereurs, de nombreux empereurs qui ont été assassinés. Mais il y a eu aussi la lutte contre l'ennemi héréditaire de Rome, l'Empire parte, ou l'Empire perse, si on veut, qui a même entraîné la capture d'un empereur valérien qui a été capturé, donc qui est supplicié par l'ennemi héréditaire. C'est dire à quel point l'Empire était mal en point. Sur les monnaies de cette époque, du IIIe siècle en tout cas, on voit des figures allégoriques, comme je l'ai dit, avec l'espérance, la fidélité, la fortune, etc. Puis on voit bien souvent le dieu Mars, donc le dieu de la guerre, le dieu de la guerre qu'on voit ici représenté sur une pièce de monnaie. Donc là, je crois que c'est l'empereur Claude, Claude le gothique, et donc un empereur guerrier. Et le dieu Mars, donc, porte une lance et un trophée d'armes sur l'épaule. C'est pour dire que l'Empire est un empire militaire, et que l'Empereur est un empereur victorieux, soutenu par le dieu de la guerre. Mais en réalité, à cette époque-là, à partir du IIIe siècle et même bien avant, l'Empire est traversé par des mouvements religieux tous très profonds. Et il y a des cultes orientaux qui l'envahissent, notamment par le biais de l'armée, par des mouvements de troupes, et en particulier, il y a le culte du soleil, le culte de Sol Invictus. Et donc, on voit sur certaines pièces, sur d'assez nombreuses pièces, le soleil invaincu, là, qui se tient debout avec un fouet, Sol Invictus, donc un culte qui était devenu le culte officiel de l'Empire, qui avait remplacé les dieux traditionnels. Et puis, au IVe siècle, il y a évidemment un culte oriental qui l'a emporté, qui a remplacé le culte de Sol Invictus, c'est le christianisme, qui s'est imposé par la volonté de Constantin, dit le grand. Et on le voit, ce changement religieux, sur les pièces de monnaie, puisque là, par exemple, sur celle-ci, on voit le chrysme, donc le symbole du Christ. Et sur certaines pièces, on voit le... On voit également le chrysme, là, par exemple, sur cette pièce de Valentinien, donc 4e siècle, deuxième moitié du 4e siècle, on voit l'empereur debout qui tient un barbare agenouillé par les cheveux et qui tient un étendard sur lequel se trouve le chrysme. Alors, sur ces petites pièces de monnaie, on voit donc les évolutions idéologiques, politiques et même militaires de l'Empire romain. On voit, par exemple, entre autres, que sur certaines pièces, on voit des fortifications. Alors ici, c'est une porte de camp sur une pièce du 4e siècle. puisqu'à l'époque, en fait, l'Empire, la Pax Romana était terminée depuis longtemps et les villes se sont enfermées dans des murailles pour se protéger contre tous les événements que j'évoquais précédemment, les invasions en particulier. Alors, une question qui est souvent posée, c'est, ces pièces sont-elles rares et quelle peut être la valeur de ces petites pièces de monnaie romaine en bronze ? Alors, de manière générale, ces pièces-là ne sont pas très rares. Elles ont été frappées dans de très, très grandes quantités et souvent, malheureusement, elles sont très abîmées comme on peut voir. Elles sont très usées, c'est normal, les pièces qui ont 18 siècles, elles ne peuvent pas être en état parfait. Elles ont souvent séjourné longtemps sous terre et donc, leur valeur, en fait, dépend de leur état de conservation puisqu'on a des pièces plus ou moins belles, en fait, plus ou moins bien conservées et les pièces les moins bien conservées peuvent se négocier pour de très petites sommes à partir de 3 euros et en ce qui concerne les pièces les plus belles, les prix peuvent monter très très haut selon l'état de conservation. Ça peut aller jusqu'à plusieurs centaines voire plusieurs milliers d'euros pour certaines pièces de monnaie qui sont particulièrement rares. Alors, dans l'ensemble, ces pièces, elles sont très intéressantes parce que, bon, elles sont plutôt bon marché quand même et elles constituent un bon point d'entrée pour collectionner les pièces de monnaie romaines parce que c'est une période qui est très troublée, qui est riche, en fait, en événements politiques, militaires, religieux. Ces pièces, elles illustrent bien les évolutions majeures de l'Empire romain au 3e et 4e siècle et c'est intéressant de les collectionner. Elles sont assez accessibles, en fait. Alors, si vous êtes intéressé par la collection de pièces de monnaie en général, sachez que ces pièces de monnaie romaines sont collectionnées depuis très longtemps, au moins depuis le Moyen Âge, mais que, alors, ces pièces-là, évidemment, c'est des pièces qui sont en métal, en métal qui n'a pas de grande valeur, c'est du cuivre pour l'essentiel, mais il existait des pièces de monnaie romaine, évidemment, en argent et en or qui sont beaucoup plus chères que ces petites pièces de cuivre. Donc, en ce qui concerne la collection, en général, si ça vous intéresse, j'ai écrit un livre sur le sujet. Vous pouvez l'acheter si vous le souhaitez. Il est disponible en vente sur Amazon. Vous pouvez, pour l'acheter, cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Et pour acheter des pièces de monnaie romaine à tous les prix, vous pouvez également, j'ai mis des liens si vous êtes intéressés pour acheter des pièces soit sur eBay vendues par des professionnels ou soit sur des liens sponsorisés. Voilà, les amis, cette présentation est terminée. Alors, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Ça peut être intéressant d'en discuter. et si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada